Je rends un vivant de l'aïward et de ma cristal qui, chacun, a apporté sa pierre à l'œuvre de construction nationale. C'est sur la base de ce lègue que je veux poursuivre avec vous, notre écrivain. Mes chers compatriotes, la fête nationale met à l'honneur nos forces de défense et de sécurité. A vous, officiers et militaires d'Iran, qui avez choisi le métier des armes, je réaffirme la reconnaissance de la nation. Je vous exclure ma fierté, mon soutien et mon entière confiance dans vos missions au service de la patrie, de la paix en Afrique et dans le monde. Je salue la mémoire de nos djambas tombés au champ d'honneur et ce prompt rétablissement aux blessés. L'État restera toujours solidaire de leur famille avec soin. Nous interpelle par son actualité et sa pertinence. Nous interpelle qu'au-delà du cérémonial, la fête nationale est surtout l'occasion d'une introspection individuelle et collective sur notre commun vouloir de vie commune. Nos forces de défense et de sécurité, sous le concept arménation, symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles, nous offrent un bel exemple de ce que doit être le vivre ensemble sénégalais. En tant que chef suprême des armées et garant de l'unité nationale, je suis déterminé à préserver notre vivre ensemble, hérité de nos ancêtres, parce que nous n'avons qu'une seule patrie, le Sénégal, notre abri commun, que nous aimons tous, qui ne commence pas par nous et ne finit pas avec nous. Dans cet esprit, mon rôle, et je l'assume pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre pays. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste unie et indivisible, en paix, en harmonie avec notre devise nationale, un peuple, un but, une foi. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants, nous le devons aux générations futures. C'est pourquoi notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes préoccupations. Chers jeunes du Sénégal, je fais mieux vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utiles à vous-mêmes, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser, afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogéniser notre économie. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir. Les Sénégalais sont nous des solutions de la vie, me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des propositions fortes seront prises, dans ce sens, après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés. Mes chers compatriotes, de l'indépendance à nos juifs co-institutionnels et judiciaires, avec bien des pérdices, les unes plus heureuses que les autres, sont quatre ans après, le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains. C'est pourquoi, après avoir démissionné dans mon poste de secrétaire général de Pastif, les Patriotes, pour ainsi me mettre au-dessus de la mêlée, je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile sur la réforme du système électoral, notamment, le remplacement de la Sénat par une commission électorale nationale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que le financement, l'inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d'identité. Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconciliée avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, messieurs, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des pistes de solution aux problèmes de la justice. Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. En outre, j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le désormais des déniés publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prêts non et leur intéressement sous condition d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. De même, l'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l'IGE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme IGE, à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Au demeurant, je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu'ils sont les bienvenus au Sénégal. Conformément aux lois et les règlements en vigueur, les droits de l'investisseur seront toujours protégés de même que les intérêts de l'État et des populations. A nos pays amis, il reste un pays et raffermir les relations de bons voisinages et de solidarité agissantes au sein de nos organisations communautaires, notamment la CEDEAO et l'UEMO. Héritier de l'idéal panafricaniste de Cheikh Ante Diop et de Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de l'organisation de l'Université africaine, nous demeurons fermement engagés dans la réalisation africaine. Nos partenaires étrangers de tous horizons sont d'égale dignité pour nous. A tous, nous nous demandons respect et considération. Et de tous, nous nous demandons respect et considération. Nous resterons engagés pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive dans le respect de l'égale dignité des valeurs, des cultures et des civilisations. Mes chers compatriotes, la fête nationale, c'est un bol de notre souveraineté. Nous rappellons que nous sommes seuls à notre place. Nous avons la responsabilité historique de conforter notre souveraineté en rompant les chaînes de la dépendance économique par le culte permanent du travail et du résultat. Dans cet esprit, l'administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public dur et fortement de l'État. Dans cet objectif, j'entends investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture, la pêche et l'élevage les trois mamels nourricières de notre pays. Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables en partant ce que nous célébrons demain est certes un événement festif, mais aussi et surtout un test de résilience et de grandeur pour la nation. Notre mérite et notre honneur c'est de réussir l'épreuve en affichant une confiance résolue en nous-mêmes pour vaincre nos peurs et nos doutes, surmonter les obstacles devant nous et poursuivre ensemble notre marche solidaire vers notre destin commun, main dans la main, épaules contre épaules. C'est à cela que je vous invite dans la communion des cœurs et des esprits. Vive le Sénégal en paix et en sécurité, unis, libres et prospères. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance.